Donc, il faut... Voilà, vous êtes prêts ? Je commence. Silence ! Les interdits à Hebron sont nombreux. Vraiment, je suis en puissance face à eux. Mais je veux parler d'une situation qui existe seulement en Palestine, c'est l'occupation. L'occupation a posé une vie très dure, particulièrement à Hebron. La ville est divisée en deux parties, H1 et H2. H2, c'est le contrôle d'armée israélienne. Nous ne pouvons jamais aller ou visiter cette partie. H1, pour les Palestiniens, nous avons la plus grande partie, mais en même temps, nous ne pouvons pas bouger, marcher, libérément. L'entrée de la vieille ville, parfois interdite. Visiter la mosquée, parfois interdit aussi. Nous ne pouvons pas marcher dans toutes les roues à Hebron. Nous ne pouvons pas marcher dans certaines heures, aider et certains jeux. Si nous avons le permis d'entrer, nous allons avoir peur de l'armée et le colon. Parce que les colonnes sont aussi armés. Selon un comportement agressif, personne ne peut les arrêter. Les colonnes sont trop agressifs. Elles considèrent que la terre est peureuse et les palestiniens n'ont pas le droit d'être à Hebron et en Palestine en général. Tant qu'elles sont fanatiques, se les voient les palestiniens, elles peuvent lui faire de mal. Dans la vieille ville, nos marchands se dégrillagent. Qui ne protègent des poupelles jetées par les colonnes. Les colonnes qui habitent dans les immeubles palestiniens. Quand j'entre dans la vieille ville, j'ai trop peur. J'ai peur de faire une petite faute. Je me demande si je porte un miroir ou non. Parce que le miroir est interdit si je veux entrer dans la mosquée. J'ai peur si j'entre en rue, en rue interdite aux palestiniens, incorrectement. Avant d'y aller, je me demande au moins six fois, dix fois, si j'entre en eau. Ce interdit est le plus petit interdit que nous avons dans ma vie. Merci.